Pour conclure la première partie du cours qui traite de l'équilibre statique des forces, ce module est consacré à la notion de centre de gravité et de centre de force. Ces deux notions sont intimement liées à la notion de résultante des forces que nous avons vue dans les présentations précédentes. Le centre de gravité désigne le point d'application de la résultante des forces de gravité ou de pesanteur. Cette force est toujours verticale et toujours orientée vers le bas. Par définition, le centre de gravité est donc le point d'application des forces de pesanteur, quelle que soit l'orientation de l'objet. Cela correspond au point où le moment de flexion causé par l'ensemble des forces de pesanteur est nul. Pour illustrer cela, on a représenté ici à l'écran un corps quelconque qu'on a représenté en jaune. Le point noir désigne le centre de gravité de ce corps-là et on a tracé la ligne pointillée bleue qui est une ligne verticale qui passe vers le centre de gravité. On pourrait diviser notre corps en plusieurs petits éléments, une petite particule élémentaire. J'ai représenté ici à l'écran un petit carré qui représente un petit élément de matière. Donc, ce petit élément de matière-là a un poids qui est égal à W qui va exercer une force vers le bas. Ce petit élément de matière-là possède une excentricité D par rapport au centre de gravité. Donc, par rapport au centre de gravité, mon petit élément de matière va provoquer un moment de flexion qui est égal au poids d'élément W fois son poids de levier D. Donc, ce moment de flexion-là va faire que, sous l'effet de mon petit élément de matière, mon corps aurait tendance à tourner autour du centre de gravité dans le sens antihoraire. Je pourrais prendre une autre petite particule élémentaire du corps située à droite du centre de gravité. À ce moment-là, ce petit élément-là aurait également un bras de levier qui est égal à D par rapport au centre de gravité. Il provoquerait aussi par rapport au centre de gravité un moment de flexion qui est égal à W fois D, mais dans ce cas-là, le moment de flexion serait dans le sens horaire, c'est-à-dire que le poids de mon petit élément cherche à faire tourner le corps dans le sens horaire autour du centre de gravité. Donc, si je répétais cet exercice-là pour l'ensemble de tous les petits éléments qui composent mon corps, je pourrais faire la somme des moments pour chacun de ces petits morceaux de matière-là et la somme des moments serait égale à zéro, ce qui veut dire que mon corps sera en équilibre rotationnel, ce qui signifie qu'il ne va pas subir de rotation ni à gauche ni à droite. Donc, c'est comme ça qu'on définit le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est le point du corps qui va faire en sorte que si j'ai un appui à cet endroit-là, mon corps ne va pas subir de rotation. Cela signifie que si on suspend un objet à un fil, son centre de gravité va toujours être situé à la verticale du point de suspension. Cette droite va être appelée une ligne directrice. Si on suspend un objet à divers points, le centre de gravité va donc être situé à l'intersection des différentes lignes directrices. Comme exemple, on a ici à l'écran un corps quelconque qu'on a représenté en jaune. Donc, le poids de ce corps-là peut être représenté par une force résultante qui est la force ici, W, dirigée vers le bas. Ici, sur l'illustration, on voit que le centre de gravité de mon corps est excentré par rapport au point d'appui. Donc, on a un bras de levier entre la position du point d'appui et la position du centre de gravité. Ce qui signifie qu'on va avoir un moment de friction qui va être créé et le corps va subir un moment de rotation horaire jusqu'à ce que la charge de pesanteur W vienne se placer juste en dessous du point d'appui de façon à avoir l'équilibre statique des forces. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici au centre de l'écran. Donc, on voit que le corps a subi une rotation et que notre centre de gravité, maintenant, est parfaitement aligné à la verticale du point d'appui, ce qui signifie qu'on a l'équilibre statique, on a la sommation des forces verticales égale à zéro, on a la charge W orientée vers le bas et la réaction d'appui W orientée vers le haut et on n'a aucun moment de flexion. Donc, si on traçait une ligne pointillée sur le corps, entre le point d'appui, bien, cette ligne pointillée, c'est notre ligne directrice et notre centre de gravité est placé sur la ligne directrice. Si on prenait le même corps, maintenant, et on le suspendait par rapport à un autre point, c'est ce qu'on aurait représenté ici sur l'illustration à droite, donc, on aurait la même chose, notre corps subirait une rotation jusqu'à ce que son centre de gravité soit parfaitement aligné verticalement avec le point d'appui. Donc, on pourrait tracer ici une deuxième ligne directrice qui est représentée en vert et notre centre de gravité va se situer sur cette ligne directrice-là. Donc, en fait, notre centre de gravité se situe au croisement entre les deux lignes directrices, la ligne directrice bleue qu'on a trouvée au centre en suspendant le corps par rapport à un point et la ligne directrice verte qu'on a trouvée à droite en suspendant le corps par rapport à un autre point. Si on suspendait le corps par différents points, on aurait plusieurs lignes directrices, mais qui se croiserait toutes au même endroit qui est le centre de gravité. C'est d'ailleurs une façon dont on peut facilement trouver expérimentalement le centre de gravité d'un objet. On peut suspendre cet objet-là par divers points, tracer les lignes directrices et à l'intersection de ces lignes directrices-là, on va situer notre centre de gravité. Pour illustrer la notion du centre de gravité, on peut prendre comme exemple le corps urbain. Ici, à gauche de l'écran, on a représenté un personnage qui se tient debout. Donc, dans cette position, le centre de gravité de la personne va être situé directement au-dessus du point d'appui, de sorte qu'on va être en équilibre satire. Si notre personnage se penche vers l'avant, son corps va instinctivement adopter une posture qui va faire en sorte que ce centre de gravité soit situé à la verticale du point d'appui, qui sont ses pieds. Donc ici, au centre de l'écran, on voit notre personnage qui se penche. Donc, la forme de son corps va se modifier, mais son corps va adopter une posture qui va faire en sorte que son centre de gravité va toujours demeurer au-dessus du point d'appui que sont ses pieds. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas en équilibre satique, c'est-à-dire que la personne tomberait soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Cette illustration-là montre aussi que selon la posture adoptée, le centre de gravité peut être situé à l'extérieur du corps. Donc, le centre de gravité n'est pas nécessairement à l'intérieur du corps, il peut être situé à l'extérieur dans le vide. Par exemple, lorsqu'un danseur se tient immobile en équilibre sur une seule jambe, il va se placer instinctivement de manière à ce que son centre de gravité soit situé à la verticale de son point d'appui. C'est ce qui lui permet de demeurer en équilibre statique. Sinon, il tomberait. La figure qui est représentée ici à l'écran montre une expérience qui peut être réalisée simplement pour illustrer de façon spectaculaire que le centre de gravité d'un objet peut être situé dans le vide. Pour réaliser cette expérience-là, vous pourriez prendre une fourchette et une cuillère et les relier ensemble en imbriquant les dents de la fourchette dans la cuillère. On passe un cure-dent à l'intérieur des dents de la fourchette et on va poser ça en équilibre sur un point d'appui qui pourrait être par exemple un verre d'eau. L'ensemble va se déformer et l'ensemble va atteindre un point d'équilibre. À première vue, on va avoir l'impression que l'ensemble formé par la cuillère et la fourchette flottent dans les airs de façon un peu magique puisqu'on a l'impression que tout le poids est situé à gauche du point d'appui et qu'il n'y a pas de poids à droite du point d'appui, qu'il y a très peu de poids, il y a juste un petit bout de cure-dent à droite du point d'appui pour équilibrer le poids de la fourchette et de la cuillère. Donc l'équilibre semble impossible, on constate que ce n'est pas le cas puisque ça tient. Si on fait un examen plus attentif de notre système, on s'aperçoit en fait que le centre de gravité de l'ensemble constitué de la cuillère et de la fourchette est situé exactement au-dessus du point d'appui. Donc si vous regardez ici, j'ai tracé deux lignes pointillées en bleu à l'écran. Donc vous avez le poids de la tête de la fourchette et de la cuillère qui est plus lourd que le poids des manches, mais il est situé à gauche, plus près du centre de gravité. À droite du centre de gravité, on voit que le manche de la fourchette et de la cuillère qui va être situé à droite de la ligne pointillée. La masse est moins importante, mais comme le bras de levier est plus grand, tout ça va s'équilibrer. Donc si vous réalisez cette expérience-là, vous y allez minutieusement et vous allez voir que l'ensemble cuillère-fourchette va subir une certaine rotation par rapport à la verticale jusqu'à atteindre un point d'équilibre qui va faire en sorte que son centre de gravité va être situé exactement au-dessus du point d'appui. Si on veut démonstration encore plus spectaculaire, on pourrait prendre une allumette et venir brûler le petit bout de cure-dent ici à droite de l'appui. Donc on n'aurait plus rien du tout à droite de l'appui et on aurait l'impression que tout le poids est situé à la gauche de l'appui et qu'il n'y a rien du côté droit pour contrebalancer. Donc cet exemple-là illustre bien la notion du centre de gravité puis comment cette notion-là nous permet de comprendre l'équilibre statique de structures qui peuvent être complexes. L'image à l'écran montre un joueur en plastique qui représente un oiseau et qui est conçu de façon à tenir en équilibre sur son bec. Cet équilibre semble contraire aux lois de la physique mais en fait, il s'explique facilement par une distribution astucieuse de la masse de l'objet. En effet, si on regarde le centre de gravité, l'objet est conçu de telle façon à ce que la masse soit concentrée dans l'extrémité des ailes de manière à ce que le centre de gravité soit situé exactement à l'emplacement du bec. C'est ce qui explique que l'oiseau peut tenir en équilibre sur son bec. On peut définir deux états d'équilibre statique. Un état d'équilibre stable et un état d'équilibre instable. Commençons ici par l'équilibre statique instable. Lorsqu'une structure repose sur un seul appui rotulé, l'équilibre des forces n'est possible que si le centre de gravité est situé exactement à la verticale du point d'appui. On va alors parler d'équilibre instable. Si on regarde ici l'illustration à l'écran, on a une masse qui est appuyée sur une tige qui repose au sol avec un appui rotulé. Donc, si la masse est parfaitement orientée avec l'appui, le corps est en équilibre. Mais si la masse se déplace un petit peu latéralement, dès qu'elle se déplace, on s'aperçoit qu'on crée un mouvement de rotation et qu'à ce moment-là, l'équilibre est rompu. L'objet va tourner par rapport au point d'appui. Donc, on a un équilibre, mais qui est très instable parce que cet équilibre-là exige que la masse soit parfaitement alignée avec l'appui. Un funambule qui marche sur un fil constitue un bel exemple d'équilibre statique instable. Il est très difficile pour une personne de marcher sur un fil tout en conservant son équilibre car le moindre déplacement latéral déplace son centre de gravité étant à le faire tomber. En fait, les funambules utilisent généralement une longue perche pour les aider à maintenir leur équilibre. Comme la masse de la perche est située loin du centre de gravité, un déplacement latéral de la perche de quelques centimètres permet de toujours ramener le centre de gravité du funambule directement au-dessus du fil pour préserver son équilibre. Donc, de cette façon, lorsque le funambule avance, il va déplacer légèrement la perche latéralement et comme ça, ça va être facile pour lui de conserver son centre de gravité au-dessus du point d'appui et donc de demeurer en équilibre sur le fil. À l'inverse, si le centre de gravité est situé en-dessous de l'appui, on obtient un équilibre statique stable car même si le centre de gravité est excentré par rapport à l'appui, le mouvement de rotation aura pour effet de ramener le centre de gravité dans l'axe de cet appui. On a ici à droite de l'écran une illustration qui montre ce principe. Donc, on voit une masse qui est suspendue par un fil avec un poids W. Donc, si la masse n'est pas orientée parfaitement sur la verticale du fil, on va avoir un mouvement de rotation mais le mouvement de rotation va ramener notre masse vers le point d'appui. Ce qui fait que la masse va osciller mais va finir par se stabiliser de telle sorte que le centre de gravité de la masse soit situé exactement en-dessous du point d'appui. La figure à l'écran montre l'exemple d'un jouet dont l'équilibre semble précaire mais qui, au contraire, est en état d'équilibre statique stable car son centre de gravité est situé en-dessous du point d'appui. Dans ce cas, on a une figurine en plastique qui s'appuie sur une tige en bas et qui supporte deux proies aux extrémités de ses bras. Ces proies-là sont beaucoup plus joueurs que la figurine elle-même ce qui fait en sorte que le centre de gravité est situé en-dessous du point d'appui donc même si on pousse sur la figurine pour essayer de la faire tomber on s'aperçoit qu'elle est très stable qu'on est capable d'imposer plusieurs forces mais qu'elle va se déformer et demeurer en équilibre statique sur son point d'appui. Ce principe est aussi utilisé dans la conception et la construction de bâtiments. Un des premiers exemples où on a utilisé de façon astucieuse la position du centre de gravité pour stabiliser une structure est lors de la construction de la Space Needle dans la tour qui a été construite à Seattle en 1962. En fait, la tour pèse 2700 tonnes mais elle est déposée sur une fondation en béton qui a volontairement été alourdie pour avoir un poids total de 5850 tonnes. De cette façon, le centre de gravité est abaissé en dessous du niveau du sol ce qui confie à la... ce qui donne à la tour une très grande stabilité. C'était particulièrement important pour cette tour-là à Seattle parce qu'on est dans une zone sismique importante et on avait besoin justement que la structure soit très stable pour résister aux efforts qui peuvent être causés lors d'un tremblement de terre. Plus récemment, le même principe a été utilisé lors de la construction des deux tours jumelles Poirta d'Europa à Madrid en 1996. Ces tours sont hautes de 115 mètres et sont inclinées de 15 degrés par rapport à la verticale ce qui constitue une prouesse technique. Par comparaison, la tour de pise est inclinée de 4 degrés. Donc, c'est 4 fois plus inclinée que la tour de pise. Pour stabiliser la structure, on a en fait construit une immense ballast de béton, c'est-à-dire une grosse structure de 50 par 12,5 par 10 mètres en sous-sol qui est très lourde, qui pèse 15 400 tonnes et qui permet d'abaisser le centre de gravité de la structure en dessous du point d'épuis et de lui donner une très grande stabilité. Si on s'intéresse à la stabilité d'un bâtiment dans son ensemble, on peut distinguer trois cas de figure. Le premier cas est illustré ici à gauche de l'écran. Il s'agit du cas où le centre de gravité correspond au centre géométrique du bâtiment. C'est le cas le plus fréquent. À ce moment-là, le bâtiment transfère une pression uniforme sur le sol de fondation et le bâtiment est restable. Le deuxième cas de figure est illustré au centre de l'écran. Pour cette deuxième possibilité, on a que le centre de gravité est légèrement décalé par rapport au centre géométrique du bâtiment, mais demeure à l'intérieur du tiers central du point d'appui. Donc, si on sépare l'appui en trois sections de largeur égale, notre centre de gravité va être dans la section médiane. À ce moment-là, la pression qui est transférée au sol adopte un profil linéaire comme on a illustré ici à l'écran avec les flèches rouges. Donc, la pression est minimale à l'extrémité du bâtiment qui est le plus éloigné du centre de gravité et va augmenter linéairement pour être maximale à l'extrémité du bâtiment qui est plus près du centre de gravité. Dans ce cas, on va transmettre une pression au sol qui n'est pas uniforme. Le bâtiment va demeurer stable et en équilibre statique, mais il se peut qu'on ait des tassements différentiels, c'est-à-dire que le sol se tasse plus aux endroits où la pression est plus importante et on peut observer une certaine rotation du bâtiment avec le temps. Le troisième cas de figure est illustré ici à droite de l'écran. pour cette condition-là, on a que le centre de gravité est situé à l'extérieur du tiers central du point d'appui. À ce moment-là, on va observer un mouvement de rotation du bâtiment. Si on regarde la pression qui va transférer au sol de fondation, on a une pression aussi qui adopte un profil triangulaire. La pression va être beaucoup plus élevée du côté du bâtiment qui est le plus rapproché du centre de gravité, mais on constate sur l'illustration ici qu'en fait, à l'extrémité du bâtiment la plus éloignée du centre de gravité, à la gauche du bâtiment, pour le cas qui est illustré à l'écran, le bâtiment va se soulever. Donc, nous ne sommes plus en condition d'équilibre statique. Le bâtiment va se soulever, va subir un mouvement de rotation et on va avoir l'effondrement du bâtiment. Donc, dans ce cas-là, l'équilibre statique est rompu et la stabilité aussi, on a une condition instable. Pour qu'un bâtiment soit stable, on va donc énoncer une règle simple, il faut absolument que le centre de gravité du bâtiment soit situé à l'intérieur du tiers central de son appui au sol. Si cette condition-là n'est pas respectée, le bâtiment est instable, nous ne sommes plus en situation d'équilibre statique des forces et on risque un cas d'effondrement. À titre d'exemple, nous avons reproduit ici à l'écran l'une des 36 consoles en béton armé qui ceinturent le Stade olympique de Montréal. La forme de ces consoles a été choisie de façon à ce que leur centre de gravité soit aligné avec le centre de l'appui au sol de façon à ne transmettre qu'une pression uniforme sur le sol et d'avoir une structure qui soit très stable. Plusieurs architectes utilisent à profit la notion de centre de gravité pour concevoir des bâtiments avec de très long porte-à-faux qui semblent défier les lois de la gravité. Cela permet souvent d'obtenir des bâtiments très spectaculaires. On pourrait donner plusieurs exemples. Celui que nous avons retenu ici est le Rohnertport Building qui a été construit en Autriche en 2000. Dans ce cas-là, on voit que le porte-à-faux est très grand par rapport à l'emprise du bâtiment au sol et ce très long porte-à-faux est possible parce qu'on a joué avec la répartition des masses. On a concentré la masse dans le noyau central de béton qui est déposé au sol de sorte que le centre de gravité demeure situé à l'intérieur du tiers central du point d'appui au sol comme on le voit sur l'illustration en bas à droite de l'écran. Le Hayat Capital Gate conçu en 2010 à Abu Dhabi constitue un autre bel exemple de ce principe. Ce bâtiment est incliné à 18 degrés par rapport à la verticale ce qui bat ainsi le record d'inclinaison qui était jusqu'alors détenu par les tours Puerta des Europans à Madrid avec une inclinaison de 15 degrés. Pour réussir à obtenir une si grande inclinaison tout en préservant la stabilité du bâtiment les concepteurs ont joué avec la notion de centre de gravité donc pour ce bâtiment-là on a un noyau central qui est en béton armé qui est entouré d'une charpente métallique donc on a joué avec la répartition des masses de telle sorte à ce que le centre de gravité demeure à l'intérieur du tiers central de l'épui au sol comme on a illustré ici en bas à droite de l'écran. Comme dernier exemple on peut citer le célèbre CCTV Tower qui a été construit à Beijing en 2009 ce bâtiment à la géométrie insolite atteint 234 mètres de hauteur et doit sa stabilité un contrôle minutieux de la position de son centre de gravité. En effet la géométrie du bâtiment a été choisie de telle sorte à ce que le centre de gravité du bâtiment soit situé exactement au-dessus du centre de gravité de l'épui au sol. Dans ce cas-ci si vous regardez sur l'illustration en bas à droite de l'écran l'appui au sol est en forme de L donc le centre de gravité de l'appui au sol est représenté ici par le point bleu et situé à l'extérieur de la zone d'appui proprement dite et tout le poids du bâtiment qui est construit par-dessus a été choisi de telle sorte à ce que le centre de gravité du bâtiment qui est représenté en rouge ici dans l'illustration en bas à droite soit situé exactement au-dessus du centre de gravité de l'appui au sol de cette façon on a un bâtiment qui est très stable et on a une pression uniforme qui est transmise sur le sol de fondation La règle voulant que le résultant des forces doit passer par le tiers central de l'appui pour assurer la stabilité du bâtiment s'applique également lorsque le bâtiment est soumis à des charges qui ne sont pas verticales Un bon exemple ce sont les contreforts qu'on utilisait dans les cathédrales côtiques et qui servaient à ramener la poussée des engoutants plus près de la verticale de manière à ce que la force transmise au sol demeure à l'intérieur du tiers central de l'appui Ici, si vous regardez sur l'illustration à droite de l'écran on a représenté l'effort de pousser des engoutants par la petite flesse rouge qui est inclinée par rapport à l'horizontale et on a le poids du contrefort qui est une charge verticale Si on combine ces deux charges là on a la force résultante qui est représentée ici par le vecteur en rouge qui est incliné Donc, cette force doit passer à l'intérieur du tiers central de l'appui pour assurer la stabilité de l'ensemble Donc, on constate aussi si on regarde l'illustration que le poids du contrefort est beaucoup plus élevé que la poussée de l'arc boutant Donc, pour assurer la stabilité de l'ensemble on était obligé d'utiliser des contreforts qui étaient très lourds et qui étaient très larges pour avoir un appui suffisamment large au sol Donc, d'un point de vue constructif le rôle de ces contreforts là était très important et servait justement à ramener la résultante des forces à l'intérieur du tiers central de l'appui Dans un certain nombre de cathédrales on n'a pas réussi à atteindre cet objectif-là et ça l'a entraîné des effondrements le plus célèbre étant la cathédrale de Beauvais qui s'est effondrée deux fois justement parce qu'on n'a pas réussi à contrôler la force qui était transmise au niveau des fondations La très grande majorité des structures doivent résister à des changes de gravité mais aussi à des changes de vent de telle sorte que la force qui va être transmise aux fondations est la résultante des forces de gravité et des forces de vent à titre d'exemple nous avons représenté ici à gauche de l'écran la tour Eiffel donc on a la force W qui est verticale orientée vers le bas qui représente le poids de la tour et on a la force horizontale H qui représente la résultante des changes de vent qui s'exerce sur la tour la résultante de ces deux forces-là va nous donner la force résultante R qui est inclinée et on constate sur l'illustration que cette force résultante-là se situe à l'intérieur du tiers central pour que la force passe par le tiers central il faut que l'appui soit suffisamment large donc dans le cas de la tour Eiffel la tour fait 300 mètres de hauteur et puis elle repose sur un appui de forme carré qui fait une dimension de 125 mètres par 125 mètres donc l'appui est très large l'appui est très large pour que la résultante passe vers le port de la matière centrale à droite de l'écran on a mis une illustration de ce qu'on aurait si la tour était plus étroite donc si la tour était plus étroite on aurait la même charge la même charge W ou à peu près on aurait la même charge de vent H donc la résultante serait la même mais si vous regardez sur l'illustration à ce moment-là la résultante ne passerait plus par le tiers central et la tour serait instable la tour subirait un mouvement de rotation ce qui évidemment n'est pas possible donc cette règle cette règle-là va s'appliquer aussi avec les charges de vent pour conclure sur la notion de centre de gravité nous allons donner un dernier exemple qui est les grues à tour qui sont utilisées sur les chantiers de construction donc sur l'illustration ici à l'écran on voit que la grue sert à soulever des charges donc pour assurer la stabilité de la grue on va utiliser des contrepoids deux types de contrepoids vont être utilisés si vous regardez en haut à gauche de l'écran on va installer des contrepoids sur le bout de la poutre horizontale de telle façon à équilibrer la charge qui est soulevée et on va installer aussi des contrepoids au pied de la tour le contrepoids au pied de la tour va être beaucoup plus important que celui utilisé sur le bout de la poutre puis il va faire en sorte que le centre de gravité demeure à l'intérieur du tiers central de l'épui et comme nous avons mentionné précédemment aussi dans d'autres exemples le fait d'avoir un contrepoids très important au pied de la tour ça va permettre d'abaisser le niveau du centre de gravité le centre de gravité va être placé plus près du sol et de cette façon-là comme on a vu par exemple pour la Space Needle à Seattle ou pour d'autres exemples qu'on a donnés précédemment on va avoir une structure qui est beaucoup plus stable après avoir discuté du centre de gravité nous allons maintenant introduire une deuxième notion qui est celle du centre de force lorsqu'un corps va être soumis à plusieurs forces concurrentes on peut remplacer l'ensemble de ces forces par une force résultante qui va s'appliquer en un point de l'espace nopper le centre de force le centre de force en fait est très similaire au centre de gravité à la seule exception que les forces qui sont impliquées ne sont pas nécessairement des forces de gravité les notions de centre de force et de force résultante sont souvent très utiles lors de la conception d'un bâtiment car elles permettent de mieux comprendre le cheminement des charges et de choisir des géométries qui du point de vue structural sont plus efficaces pour illustrer l'utilité de la notion de centre de force nous avons choisi comme premier exemple une passerelle à roubants qui en l'occurrence est la passerelle de Larouin conçue dans les Pyrénées françaises en 2002 cette passerelle fait 110 mètres de portée et sont habillées supportées par 16 roubants qui sont suspendus à un pylône en forme de V inversée de 20 mètres de hauteur en haut à droite de l'écran on a représenté le diagramme de corps libre des forces qui sollicitent le point A c'est-à-dire le point situé au sommet du pylône on a alors les quatre forces de tension dans les hauts bancs la force de compression au point d'appui au sol ainsi que la force de tension dans le haut banc situé à droite du pylône on pourrait remplacer les quatre forces dans les hauts bancs par une force résultante R cette force-là va s'appliquer au centre de force qui dans ce cas-là le centre de force va être situé au point A donc si on regarde l'illustration en bas de l'écran on a retracé le diagramme de corps libre mais en remplaçant les quatre forces individuelles dans les hauts plans par une force résultante R qui s'applique au point A de cette façon le point A est sollicité par trois forces non concurrentes la force R dans les hauts bancs la force T dans le haut banc situé à droite du pylône ainsi que la force E qui est la force de compression à l'appui du pylône comme nous avons un système de trois forces non concurrentes on peut tracer le polygone de force qui définit l'équilibre statique de notre structure en haut de l'écran on a la figure A qui montre la structure originale où le pylône est vertical avec les trois forces R, T et C et on s'aperçoit que les trois forces R, T et C sont approximativement égales ce qui nous amène à penser que notre structure est efficace parce que les efforts sont bien répartis on pourrait regarder l'influence qu'aurait l'inclinaison du pylône puis voir ce que ça donnerait sur l'équilibre satique donc on a par exemple la deuxième figure à partir du haut la figure B qui montre ce qu'on obtiendrait si on inclinait le pylône vers l'avant donc à ce moment-là en inclinant le pylône vers l'avant si on regarde le polygone de force on s'aperçoit qu'on réduit légèrement la force R mais qu'on augmente de façon assez appréciable les forces C et T donc notre structure est moins efficace que la structure initiale si on regarde maintenant la troisième figure la figure C on a fait l'inverse on a incliné le pylône mais du côté droit vers l'arrière donc en faisant ça si on regarde le polygone de force qui est associé on s'aperçoit qu'on réduit très légèrement la force T dans le tirant situé à droite du pylône mais qu'à l'inverse on va augmenter de façon assez appréciable les forces R et C donc encore une fois on s'aperçoit qu'on n'a pas de gain par rapport à la structure initiale donc graphiquement l'observation des polygones de force nous montre que l'inclinaison du pylône vers l'avant ou vers l'arrière ne nous apporterait pas de gain au contraire on aurait l'ordre de structure qui serait moins efficace si on voulait augmenter l'efficacité de la structure on pourrait cependant augmenter la hauteur du pylône c'est ce qu'on a sur la figure D qui est représentée ici en bas à l'écran donc on s'aperçoit qu'en augmentant la hauteur du pylône on réduit les trois efforts les efforts R, T et C sont réduits et on a trois efforts qui sont à peu près égaux aussi donc qui signifient que notre structure est efficace donc la mesure qu'on pourrait prendre pour augmenter l'efficacité de la structure sera augmenter la hauteur du pylône mais évidemment il y a une limite à ce qu'on peut faire plus le pylône serait haut plus la structure serait efficace mais plus on aurait de matériaux et aussi il y a une limite à ce qui est acceptable physiquement donc la structure de départ qu'on avait avec un pylône de émettre on s'aperçoit que tout compte fait cette structure est très efficace et qu'elle est assez optimisée donc on ne pourrait pas modifier la forme de la structure pour améliorer significativement son efficacité structurelle donc la structure a été bien conçue le deuxième exemple est plus intéressant il s'agit du pont Erasmus construit à Rotterdam en 1996 le tablier du pont fait 802 mètres de longueur et est suspendu à un pylône de centrale par l'intermédiaire de 24 paires de haubans on a aussi deux paires de haubans dans la direction opposée ici à droite de l'écran qui font contrepoids et qui assurent l'équilibre sceptique de l'ouvrage de façon similaire à ce qu'on avait dans la passerelle de la Rouen la particularité de ce pont et c'est ce qui a fait sa célébrité c'est que le pylône n'est pas linéaire on s'aperçoit qu'au contraire le pylône a une cassure dans sa forme ce qui est inhabituel pour un pont de ce type en fait c'est la première fois qu'on utilisait un pylône qui n'avait pas une forme droite la figure à gauche de l'écran montre contrairement à ce qu'on avait pour la passerelle de la Rouen tous les haubans ne convergent pas vers le même point mais sont plutôt répartis sur une certaine hauteur sur la partie supérieure du pylône on voit d'ailleurs l'attache des haubans au pylône sur l'illustration en haut à droite de l'écran donc on voit que ces câbles-là sont répartis sur une certaine longueur sur l'illustration en bas à droite on voit mieux la forme du pylône avec sa forme en V avec sa cassure caractéristique qui lui donne une forme particulière les gens de Rotterdam appellent le pont le signe parce que la forme du pylône évoque un peu la forme d'un signe à l'écran ici nous avons produit le diagramme de corps libre du sommet du pylône ici comme dans le cas de la passerelle de la Rouen tous les câbles convergeaient en un même point au sommet du pylône en l'occurrence le point A ici à l'écran donc dans ce cas de figure on aurait trois charges non concurrentes toujours les résultats des forces R dans l'étirant l'effort de compression C au point d'appui puis l'effort de tension T dans les haubans situés à droite du pylône donc on a un système de trois forces concurrentes si on regarde la force C on a représenté ici la ligne d'action de cette force-là en bleu en ligne pointillée bleue donc on s'aperçoit que même en plaçant le point d'appui de la force C à l'extrémité à l'extrémité droite à la base du pylône on a une excentricité importante au niveau de la cançure on a une excentricité qui atteint un minimum de 12 mètres au niveau de la cançure ça signifie que la force C comme la force C va avoir une excentricité de 12 mètres au niveau de la cançure la force C va être importante sur un pont routier avec des charges lourdes sur 800 mètres de portée donc la charge C va être va avoir une valeur de plusieurs dizaines de kilonewtons donc on va multiplier ça par un bras de levier qui fait qui fait au moins 12 mètres donc ça va nous donner un moment de flexion qui va se mesurer en centaines de kilonewtons de mètres donc un moment de flexion très important au niveau de la cançure ça fait en sorte que si on voulait construire cet ouvrage-là bien au niveau de la de la cançure au niveau où on a le 12 mètres d'excentricité notre pylône devrait être très large pour être en mesure de résister aux très grands efforts de flexion qui le sollicitent donc notre pylône serait tellement large à cet endroit-là qu'en fait on n'aurait plus de cançure la cançure ne serait pas visible c'est ce qui explique d'ailleurs que dans tous les ponts à Auban construits avant celui-là bien les pylônes avaient toujours une forme linéaire si on regarde maintenant la structure telle qu'elle a été imaginée par les concepteurs on s'aperçoit que plutôt qu'avoir on a le diagramme de Carlin ici à droite de l'écran donc on s'aperçoit plutôt qu'avoir tous les câbles tous les tirants qui convergent vers le même point A on les a répartis sur toute la partie supérieure du pylône donc toute la partie située au-dessus de la cassure si on prolongeait ces hauts bancs-là on s'aperçoit on s'aperçoit ce vrai qui converge toujours en un point A mais le point A à ce moment-là est plus placé à l'extrémité supérieur au sommet du pylône comme c'était le cas dans l'illustration à droite mais on voit sur l'illustration à gauche que le point A est situé beaucoup plus à droite et beaucoup plus en haut que le sommet du pylône ce qui fait en sorte qu'on pourrait toujours remplacer les efforts dans chacun des roubants par une force résultante R la force résultante R va aussi converger vers le point A et va avoir une ligne d'action qui est représentée ici par la ligne pointillée bleue donc on a encore un système de trois forces concourantes en équilibre les forces R C et T mais dans ce cas-là les trois forces vont converger vers le point B on voit que le point de convergence des trois forces est le point B ici sous l'illustration à gauche de l'écran si on regarde la ligne d'action de la force C la ligne pointillée bleue qui réunit la réaction d'appui C au point B on s'aperçoit que dans ce cas-là la ligne d'action est presque entièrement à l'intérieur du pylône donc on a encore une petite excentricité au niveau de la capture mais précédemment on avait une excentricité qui était qui était d'au moins 12 mètres ici l'excentricité va être très faible va avoir seulement quelques mètres ce qui fait qu'on va réduire de façon importante les efforts de flexion on va réduire les efforts de flexion suffisamment pour être capable de concevoir un pylône qui va être qui va être mince et lancé donc on n'aura pas besoin d'élargir beaucoup le pylône au niveau de au niveau de la cassure donc c'est ce qui nous a permis de garder le pylône très fin et d'avoir cette structure-là qui est très élégante on aurait perdu toute cette élégance-là si comme dans l'exemple à gauche on aurait été obligé d'épaissir beaucoup la membrure au niveau de la cassure donc dans ce cas-ci le fait de répartir les hauts bancs sur une certaine hauteur était un choix très astucieux puis on voit qu'en utilisant justement la notion de force résultante qu'en ramenant toute la conception de la structure du pylône à l'équilibre statique de trois forces les forces R, C et T et en jouant avec la position du centre de force de la force R on a été capable de choisir une géométrie qui fait en sorte que notre structure est très efficace et qu'on peut lui donner cette forme-là cette forme-là caractéristique originale intéressante d'un point de vue architecturale qui fait tout l'intérêt du pont et qui fait que le pont est maintenant célèbre comme troisième exemple nous avons choisi un autre pont célèbre le pont à la Milot qui a été construit en 1992 à Séville pour l'exposition universelle dans ce cas-ci nous avons établi de 142 mètres de portée qui est supporté par un pylône de 134 mètres de hauteur incliné à 58 degrés par rapport à l'horizontale l'originalité de ce pont-là et ce qui fait sa célébrité c'est qu'on s'aperçoit qu'on a la série de hauts bancs qui sont suspendus au pylône pour supporter le tabier d'un côté mais que contrairement aux exemples précédents et à tous les ponts à hauts bancs qui avaient été construits avant 1992 on n'a aucun hauban situé à gauche du pylône pour équilibrer les forces donc ce type de conception-là avec un pylône incliné et des haubans seulement d'un côté du pylône était très innovante en 1992 au moment de la construction du pont à l'écran on voit ici une représentation schématique du pont on peut remplacer les charges verticales qui sollicitent le tablier par une charge résultante W qui va être appliquée au centre de gravité c'est-à-dire au centre de la portée en considérant que les charges sont uniformement réparties sur toute la surface du tablier à ce moment-là si vous regardez à l'écran on a toujours un système de trois forces concurrentes on a la force W qui est le poids du tablier on a la force T qui est la résultante de tension dans les roubains qui supportent le tablier et on a une force horizontale C qui est une force de compression qui est générée à l'intérieur du tablier pour permettre de préserver l'équilibre statique donc si vous regardez en haut à droite de l'écran on a tracé le polygone de force de ces trois forces-là qui sont en équilibre statique donc qui forment un triangle on s'aperçoit aussi que les forces T et C sont beaucoup plus importantes que la force W donc le pont doit supporter une certaine charge un certain poids et pour supporter cette charge-là on se rend compte que les efforts de tension dans les hauts bancs ainsi que l'effort de compression dans le tablier doivent être beaucoup plus élevés que le poids du tablier lui-même pour assurer l'équilibre statique de la structure après avoir fait l'équilibre statique des forces au niveau du tablier intéressons-nous maintenant au pylône on a déjà calculé la résultante des forces dans le ouvrant la force T donc on pourrait ramener cette force-là au niveau du pylône le choix de la géométrie du pylône a été fait de manière à ce que son centre de gravité coïncide avec le point d'application de la charge T sur le pylône et le poids du pylône qu'on a représenté ici par la force W indice PYL a été choisi de façon à ce que la force résultante soit orientée dans l'axe du pylône ainsi on ne transmet qu'un effort axial au fond d'essai donc si vous regardez sur le dessin à la gauche de l'écran au niveau du pylône on a l'effort de tension T qui s'exerce on a le poids du pylône W indice PYL qui s'exerce au même point donc on peut remplacer ces deux forces par une résultante qui est la force R qui est inclinée et on voit que cette résultante a la même inclinaison que le pylône ce qui fait qu'au niveau des fondations on va transmettre uniquement un effort axial c'est assez astucieux parce que ça élimine les efforts de flexion qu'on aurait normalement eu au niveau de l'appui pour atteindre ce résultat là on s'aperçoit aussi que le poids du pylône la force W indice PYL est important par rapport au poids du tablier la force W en fait avec la géométrie qui a été retenue le poids du pylône est 2,5 fois plus élevé que le poids du tablier donc ça signifie qu'on doit avoir un poids élevé donc une masse importante pour réussir à aller chercher cette masse importante là le concepteur a choisi d'utiliser pour faire le pylône un caisson hexagonal en acier qui fait 8 mètres par 12 mètres et il a rempli ce caisson hexagonal de béton pour l'alourdir donc normalement dans les ponts bannés comme ça les caissons sont évidés on a des caissons en acier mais qui sont vides là on a volontairement alourdi le caisson en le remplissant de béton on peut peut-être remarquer aussi si vous regardez à l'écran ici la figure qui est représentée en haut à droite de l'écran qui montre l'équilibre statique au point au point d'appui du pylône au sol on s'aperçoit qu'on a notre résultante R qui est inclinée cette résultante là on pourrait la décomposer en deux composantes une composante verticale qui est égale à W le poids du tablier plus W indice PIL le poids du pylône et on a aussi une composante horizontale C qui est égale à la compression dans le dans le tablier qu'on avait obtenu précédemment lorsqu'on avait fait l'équilibre des statistiques des forces au niveau du tablier donc on a une résultante qui est inclinée au défaut des fondations mais on ne transmet qu'un effort vertical au point d'appui parce que l'effort horizontal en fait est fourni par la compression à l'intérieur du tablier Le pont a été conçu pour minimiser les efforts de flexion à la base du pylône de façon à garder le pylône le plus fin possible Le tablier supporte des charges verticales en fait le tablier supporte son propre poids et aussi la charge d'utilisation qui est le poids des véhicules des voitures des camions des piétons qui circulent sur le pont Pour minimiser les efforts de flexion au niveau du pont comme la charge est variable on a choisi de choisir la géométrie du pont en fonction d'une charge qui comprend le poids du tablier et 50% de la charge d'utilisation c'est ce qu'on voit ici au centre de l'écran Donc on s'est organisé pour que lorsque la charge est égale au poids du tablier plus 50% de la charge d'utilisation la résultante des forces va être dans l'axe du pylône de telle sorte qu'on n'aura pas d'effort de flexion transmis au niveau des fondations Dans le cas où il n'y a pas de véhicule qui circule sur le pont donc on va avoir le tablier va supporter uniquement le poids de la structure donc on va être dans les conditions qu'on a représentées ici à gauche de l'écran c'est-à-dire que l'effort résultant de tension dans les hauts bancs va être plus faible parce que le poids du tablier la charge du tablier va être plus faible le poids du pylône lui va demeurer constant ne va pas changer ce qui fait que lorsqu'on va faire la résultante des forces qu'on voit ici sur la figure à gauche de l'écran donc la résultante des forces ne va plus être alignée avec l'axe du poteau la ligne pointillée bleue mais la résultante des forces va être légèrement excentrée ce qui signifie qu'on va générer un moment de flexion au niveau du point d'appui donc au niveau du point d'appui on va avoir une réaction d'appui à un moment de flexion M qui est représenté ici sur la figure dans le sens horaire pour préserver l'équilibre statique de la structure inversement lorsqu'on va avoir la charge maximale c'est-à-dire lorsqu'on va avoir le poids de la structure et qu'on va avoir la charge d'utilisation maximale c'est-à-dire des voitures et des camions et des piétons sur toute la surface du pont on va avoir le cas qui est représenté ici à droite de l'écran donc dans ce cas-là on a la charge maximale donc l'effort de tension dans les houbans va être plus important la force T va être plus grande comme le poids du pylône lui est toujours constant on va avoir une résultante des forces R qui va être aussi plus importante et qui ne sera pas orientée dans l'axe du pylône donc qui va être excentrique donc si vous regardez sur la figure à droite ça va vous donner une réaction un effort axial plus grand au niveau de l'appui et un moment d'encastrement comme réaction d'appui dans ce cas-là l'effort de flexion à l'appui va produire une rotation dans le sens antihoraire pour préserver l'équilibre satique donc la structure va être conçue pour résister à ces efforts de flexion-là mais ces efforts de flexion-là sont quand même minimisés on a choisi la géométrie pour que ces efforts-là soient les plus faibles possibles Santiago Calatrava l'architecte espagnol qui a conçu le pont à la Milo a construit un pont du même type le Sandial Bridge en Californie en 2004 ce pont est illustré ici à l'écran où on a encore une fois un mois avec des hauts-bans seulement d'un côté dans ce cas-ci la portée principale du pont est de 150 mètres qui est comparable à celle du pont à la Milo par contre le pont est 5 fois moins large il supporte également des charges moins importantes puisque c'est un pont piétonnier seulement il n'y a pas de véhicule qui circule sur ce pont-là le mât est également deux fois moins haut que celui du pont à la Milo et contrairement au pont à la Milo ici on n'a pas alourdi volontairement le mât pour équilibrer les charges du tablier donc ça signifie que le tablier va subir des efforts de flexion importants et le pylône en acier va être conçu pour résister à ces efforts de flexion sur l'illustration à droite de l'écran nous avons reproduit l'équilibre statique des forces résultantes qui s'exercent sur le pylône donc on a la force T qui est la résultante des efforts de tension dans les hauts bancs et on a la force W qui est le poids du pylône qui s'exerce sur une ligne d'action la ligne pointillée bleue qui est une ligne verticale passant par le centre de gravité du pylône donc on peut remplacer les deux forces W et T par une force résultante R qui est inclinée par rapport à l'horizontale donc on constate que la force ici R qui est représentée à l'écran possède une grande excentricité par rapport au point d'appui donc on a une excentricité ici qu'on a représentée par E par rapport au point d'appui donc ce qu'on va transmettre au niveau du point d'appui c'est un effort axial qui correspond à la résultante des forces R plus un moment de flexion M qui va être égal à la résultante des forces fois son excentricité fois E comme E est très grand j'ai mentionné environ 25 mètres cet effort de flexion va être très important et pour résister à ces efforts de flexion là sans transmettre de contraintes excessives au sol de fondation la base du pylône doit être très large on a élargi la base du pylône jusqu'à avoir un appui au sol qui fait une trentaine de mètres de largeur comme les efforts dans le pylône sont également très importants donc ce pylône là va être très costaud le pylône c'est un pylône c'est un caisson métallique de forme rectangulaire donc on va avoir une très grande quantité d'acier voire beaucoup d'acier qui va être utilisé pour construire le pylône pour être capable de résister à ces efforts là nous avons rassemblé ici à l'écran quelques photos du pont qui montrent bien la forme du pylône comme je le mentionnais précédemment ce pylône là est très large à sa base pour être capable de reprendre les efforts importants de flexion qui sont générés et pour limiter pour éviter le renversement du pylône au niveau des fondations donc tout ça a nécessité des travaux coûteux qui font en sorte que la construction du pont a coûté huit fois plus que le budget qui avait été initialement prévu pour une passerelle au bain et plus conventionnelle du type de la passerelle de la Rouen donc dans ce cas là le résultat formel de l'ouvrage est très fort c'est une réussite d'ailleurs cet ouvrage là attire plein de touristes et les gens sont contents mais contrairement au pont à la Milo où l'utilisation de contrepoids était une solution astucieuse pour augmenter l'efficacité structurelle de l'ouvrage ici d'un point de vue purement structural l'ouvrage n'est pas très efficace donc la qualité formelle de l'ouvrage est obtenue un peu au détriment de l'efficacité structurelle ce qui fait que cet ouvrage là a été très coûteux à construire Le style olympique de Montréal qui a été inauguré en 1976 mais dont la construction de la tour et du toit rétractable fut achevée en 1987 constitue un autre exemple où l'efficacité structurelle de l'ouvrage a été sacrifiée au dépend de l'expression formelle qui est elle très forte La figure qui est reproduite ici à l'écran montre le diagramme de Corley des forces résultantes qui sollicite le mort Donc on s'aperçoit qu'on a deux efforts On a la tension des câbles qui supportent le toit rétractable qui est représenté ici par la force T et on a le poids du molle lui-même qui s'applique au niveau du centre de gravité qui est représenté par la force W On voit que ces deux forces-là T et W se croisent en un point qui est le point A tout en haut de l'écran à la jonction des deux lignes directrices des forces T et W Donc on pourrait remplacer la force W et la force T par une force résultante R qui va être appliquée au point A On s'aperçoit que par rapport au centre du point d'appui cette force-là a une excentricité importante E Donc pour permettre la construction de ce trouvage-là on a volontairement choisi une fondation en béton qui a été conçue pour être très lourde En fait, la fondation de béton pèse 145 000 tonnes comparativement à 8 000 tonnes pour le poids de la tour elle-même Donc on a choisi une fondation très lourde pour deux raisons La première raison c'est d'abaisser le centre de gravité de l'ouvrage pour accroître sa stabilité Sur l'illustration j'ai représenté ici un peu génétiquement que le centre de gravité est situé en dessous du niveau du sol On a vu précédemment dans d'autres exemples que le fait d'abaisser le centre de gravité sous le point d'appui ça augmentait beaucoup la stabilité de l'ouvrage Donc ça c'est une première raison La deuxième raison pour laquelle on a utilisé une fondation très lourde c'est de rapprocher la force résultante plus près de la verticale pour réduire son excentricité par rapport au point d'appui Donc plus la force W va être grande en fait plus la force R va se rapprocher de la verticale et plus on va diminuer l'excentricité E Malgré tout cette excentricité-là E a atteint plusieurs dizaines de mètres par rapport au point d'appui ce qui fait que le moment de flexion va être gigantesque parce qu'on va avoir une force résultante R qui se mesure en plusieurs dizaines de milliers de kilonewtons qui va être multipliée par une excentricité qui fait plusieurs dizaines de mètres donc ça va nous donner un moment de flexion au niveau de l'appui qui est absolument gigantesque Pour résister à cet effort très très grand la tour s'élargit à sa base jusqu'à atteindre une largeur maximale qui est égale pratiquement à sa hauteur donc on a une largeur maximale à la base qui est environ 175 mètres ce qui est à peu près la hauteur de la tour Donc on voit ici une photo aérienne du stade olympique qui montre qu'à la base du mois la largeur du mois à la base est très très grande comme je le mentionnais 175 mètres et cette largeur très grande là est absolument nécessaire pour assurer la stabilité du mois Dans le cas du stade olympique encore une fois on a une expression architecturale très forte d'un point de vue formel on a quelque chose de très fort mais d'un point de vue structural on a une structure qui est très inefficace donc ici l'expression architecturale a été privilégiée au détriment de l'efficacité structurelle ce qui fait que cet ouvrage-là a posé de très nombreux problèmes techniques a connu plusieurs déboires depuis sa construction et en fait c'est en dollars constants le stade qui a coûté le plus cher de toute l'histoire moderne des olympiques donc ce stade-là a été très coûteux a causé plein de soucis par sa conception où comme je le disais on a sacrifié l'efficacité structurelle au profit de l'expression formelle Nous allons terminer ce module avec des considérations plus terre-à-terre dans tous les exemples précédents dans le chapitre 1 on a calculé les réactions d'appui de structures qui étaient exposées à des charges concentrées mais dans la majorité des cas les structures vont devoir supporter des charges uniformement réparties Lorsqu'on va avoir des charges uniformement réparties et qu'on va vouloir calculer les réactions d'appui de structures il va falloir remplacer ces charges réparties-là par une force résultante qui est appliquée au centre de gravité de la charge qui va nous permettre de faire les calculs nécessaires pour trouver les réactions d'appui Donc ça nous oblige à connaître le centre de gravité de la charge Dans la plupart des structures les charges réparties vont adopter un profil rectangulaire et parfois on va avoir un profil rectangulaire également comme dans le cas des accumulations de neige par exemple Donc les figures reproduites ici à l'écran montrent la position du centre de gravité pour ces deux formes géométriques-là le rectangle et le triangle Donc si vous regardez la figure en bas à gauche de l'écran dans le cas d'un rectangle le centre de gravité est situé au centre géométrique c'est-à-dire à mi-distance des côtés du rectangle Si vous regardez à la droite on a le centre de gravité d'un triangle Dans le cas d'un triangle le centre de gravité va être situé au tiers des côtés Donc si vous regardez sur chacun des côtés on a deux tiers un tiers et ça va nous permettre de localiser la position du centre de gravité Donc dans le cas de structure où on va avoir des charges réparties on va remplacer ces charges réparties-là par une force résultante appliquée au centre de gravité On pourrait avoir la même chose pour d'autres formes géométriques des demi-celles des choses comme ça c'est moins fréquent en structure ça arrive Si ça arrive et que vous en avez besoin je vous réfère au handbook comme par exemple le handbook of steel construction qui est donné dans la bibliographie du cours qui vous fournissent des tableaux avec la position du centre de gravité pour différentes formes géométriques Nous allons terminer avec un dernier exemple pour illustrer ce que je viens de dire qui peut paraître un peu abstrait Donc ici à l'écran en haut à droite on a une poutre qui supporte une charge répartie ça pourrait être par exemple la charge qu'on aurait si on avait une accumulation de neige sur une toiture Donc on s'aperçoit que sur une distance de 3.5 mètres à partir de l'appui gauche on a une charge uniformement répartie de 10 kNm et qu'à partir de 3.5 mètres jusqu'à l'extrémité droite de la poutre cette charge-là augmente régulièrement jusqu'à atteindre un maximum de 30 kNm par mètre à droite de l'appui Donc on désire calculer les réactions d'appui de cette poutre-là On va représenter ici sur le diagramme de corps libre nos réactions d'appui inconnues Donc on a trois réactions d'appui On a les réactions d'appui V1-10-1 et V1-10-2 qui sont les forces verticales aux appuis gauche et droite respectivement Et puis on aura une réaction d'appui H à l'appui double qui se fait à gauche de la poutre Dans ce cas-là comme on n'a aucune charge horizontale qui est appliquée sur la poutre en faisant la sommation des forces horizontales on trouverait facilement que la valeur de H est égale à 0 Donc il nous reste simplement les deux charges verticales V1 et V2 à trouver Donc pour trouver la valeur des charges V1 à V2 on doit pouvoir remplacer la charge répartie par une charge résultante Et pour remplacer la charge répartie par la charge résultante on doit connaître la position du centre de gravité de cette charge résultante-là Or comme le profil de la charge est relativement complexe on est incapable de trouver directement le centre de gravité de la charge Donc ce qu'on va faire c'est on va simplifier l'analyse en décomposant cette charge-là en deux composantes une composante rectangulaire et l'autre composante triangulaire C'est ce qu'on appelle le principe de superposition Donc si vous regardez en bas de l'écran on a représenté schématiquement notre charge qui varie de 10 kN par m à 30 kN par m Bien cette charge-là on pourrait la remplacer par deux charges on pourrait la remplacer par une charge uniformement répartie de 10 kN par m sur toute la portée de la poutre c'est-à-dire sur une portée de 8 m et on pourrait aussi additionner à cette charge-là une charge triangulaire qui est représentée ici en bas à l'extrême droite de l'écran où la charge est nulle sur une distance de 3.5 m à partir de l'appui gauche puis ensuite la charge augmente jusqu'à une charge maximale de 20 kN par m au-dessus de l'appui droit Maintenant que nous avons décomposé notre charge en deux composantes une composante rectangulaire et une composante triangulaire on peut calculer la résultante de cette force-là donc pour la force rectangulaire on peut la remplacer par une charge résultante F qui va être égale à 10 kN par m fois 10 m donc qui va nous donner une force résultante de 80 kN cette force-là va être placée au centre de l'appui puisque le centre de gravité du rectangle correspond au centre de l'appui si on considère maintenant la charge triangulaire la résultante des forces de la charge triangulaire va être égale à 20 kN par m fois 4.5 m divisé par 2 parce qu'on a l'air d'un rectangle donc ça va nous donner une force de 45 kN cette force-là de 45 kN va être placée au centre de gravité du rectangle donc le centre de gravité du triangle c'est-à-dire le centre de gravité du triangle va être placé à une distance de 1.5 m à partir de l'extrémité droite de la poutre donc en bas de l'écran on a le diagramme de corps libre de la poutre où on a remplacé la charge répartie par deux charges concentrées de 80 et de 45 kN maintenant c'est facile de calculer nos réactions d'appui par exemple pour trouver la réaction d'appui fait 2 il suffit de faire la sommation des moments par rapport au point A qui est le point situé au-dessus du point d'appui gauche donc si on fait la sommation des moments par rapport au point A on a la force de 80 kN fois son bas de levier de 4 m qui produit un moment négatif car elle provoque une rotation dans le sens horaire on a également la force de 45 kN fois son bas de levier de 6.5 m qui produit aussi un moment négatif car elle provoque une rotation dans le sens horaire et enfin on a la réaction inconnue V2 fois son bas de levier 8 m qui va produire un moment positif car elle provoque une rotation dans le sens antihoraire donc si on décision ces trois moments-là et qu'on les met égales à zéro en isolant la valeur de V2 on va trouver que la réaction d'appui V2 est égale à 76.5 kN pour trouver la réaction d'appui V1 il suffit de faire la somme des forces verticales donc on a que la sommation des forces verticales va nous donner V1 moins 80 kN moins 45 kN plus 76.5 kN qui est la valeur de V2 qu'on vient de calculer en isolant V1 dans cette équation on va trouver que la réaction d'appui V1 est égale à 49.5 kN donc ça complète ce que je voulais vous présenter concernant la notion du centre de gravité et du centre de force je vous remercie de votre attention à 49.5 kN